Bonjour à tous amis amateurs et amatrices de jolis navions et de simulation avec X-Play Alors on fait un Cold&Dark qu'on n'a pas encore fait qui est le Cold&Dark du Robin DR-401 de Aerobasque qui est disponible sur le site X-Playing.org Très très belle avion mais c'est une marque très 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 bonne Aerobasque de développeurs qui font des très belles choses l'intérieur de l'avion c'est superbe alors c'est un robin avec le moteur diesel je crois que c'est un moteur Mercedes diesel à l'origine et donc c'est d'Aerobasque donc j'ai une checklist de Jean-Pierre Gaufy donc on s'est mis en Russie alors ce qui est intéressant c'est que le foncement en Russie il nous met des il nous met des avions russes je suis content de l'AeroFront alors par contre ce que je ne comprends pas du tout là dessus c'est que donc X-Playing me met bien sur l'aéroport c'est le bon aéroport par contre le logiciel de Flightfighter qui s'appelle AVS voilà ce qu'il me met donc il reconnaît bien que c'est Murmansk par contre il n'a aucune donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça voilà c'est tout noir j'ai rien alors que alors que je l'ai bien dans LittleNavMap et que je l'ai bien dans... il est bizarre, je ne sais pas pourquoi... enfin bref on va voir à peu près... donc il n'y a qu'une piste de toute façon donc je suis en hiver j'ai mis en hiver profond et on va aller sur le bout de cette piste là, il n'y a qu'une piste de toute façon voilà 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 American Airlines c'est un bon moment de ce que c'est un peu bizarre donc on fait l'exercice avec la... on peut regarder il y a quelques livrets qui sont donnés avec je n'ai pas fait spécialement de... de recherches pour trouver des livrets voilà on peut en prendre une... on va en prendre une... une autre... je crois qu'elle est livrée d'Aérobask c'est pas celle-là qui est toute bleue on va garder celle-là, elle est verte celle-là très très bel appareil il est très puissant, il est puissant puisque c'est un moteur 155 chevaux très très belle, très bel appareil très bel appareil alors... une fois qu'on a fait le tour il n'y a pas grand chose de spécial à dire alors ça, ça permet de monter ou de descendre le volume de l'extérieur il n'a pas l'air de trop marcher ça marchait avant... bref c'est pas grave alors... on y va avec la Challix de M. Goffi donc ça c'est les vitesses donc euh... 150... voilà... 68... 61... avec les flaps pour démarrer et la vitesse 85% c'est devenu du 75... 78... 80... donc on va faire la présentation qu'on est en train de faire on va faire la check list pour le démarrage et le take off et la stabilisation donc euh... c'est un... c'est un appareil qui a deux magnifiques écrans de Garmin 1000 donc euh... canopy open c'est bon refuel ou refioul là je suis à la moitié ça suffira pour la démo donc on va dire que c'est bon donc entrer dans la cabine et close le canopy alors euh... je suis nanté on va closer le canopy voilà alors qu'est-ce qu'il y a à faire on va faire batterie on hop avionique switch on on peut faire l'avionique switch flight plan hunter flp moi d'habitude je fais pas ça comme ça parce que la batterie là on est sur la batterie je démarre tout de suite camarade et après je m'occupe de la navigation alors on va démarrer hein donc admettons qu'on va le faire après ça donc euh... batterie switch adjust les initiants light c'est ici voilà ça c'est les lumières internes hein ça c'est cabine non c'est instrument bon bref flight control check check voilà oh la il m'a tout fait d'un coup fuel selector off alors que... oui ici si on le off alarme panel switch c'est ici l'alarme bon c'est tout bon hein il m'avait tout mis off alors les flash c'est ici les flash light alors euh... request engine start avionic switch off alors pourquoi même les amis on avant euh... mystère et boule de gomme donc c'est bien tu rentres ton plan et après tu coupes euh... ça merde un peu là euh... je rentre mon plan et après je coupe euh... alors lui il faut le mettre sur on voilà le fuel il est sur on la power c'est mon il est bien sur idol euh... qu'est-ce que j'ai d'autre euh... master switch engine il est quelque part par ici master switch engine il est ici et il faut attendre puisque c'est un diesel le préchauffage du diesel donc préchauffage du diesel comme sur euh... notre machine ensuite euh... euh... starter on hop on entend vraiment rien alors alternate switch on ouvre le capot et on met sur on et notre petite lumière elle s'éteint les rpm on met on soit 870 il veut qu'on les mette à 950 mettons le à 950 voilà alors on remet les avioniques on hop hop transpondeur transpondeur c'est ici alors on peut faire standby on alt 4027 c'est bien ce qui nous avait été donné si on veut rentrer le code on appuie là-dessus voilà 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 c'était pas ça qu'il fallait faire on va faire euh... backspace backspace pour revenir on a dit que c'était 4027 et on met sur 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 off on va le mettre sur standby hein standby batterie alors alors ça c'est les tests pénibles ça 10 secondes FADEC A&B Warneland donc c'est en principe là les FADEC alors on compte euh... il s'en fout il a rien fait du tout donc alternateur off euh... off c'est dans l'autre sens burning lamp decrease le voltmètre moi je vois plus rien le voltmètre il est où ? il est là euh... pfff euh... bon on va dire que c'est bon hein on le remet autopilot on autopilot off ça c'est pour voir si ça marche voilà voilà eagle euh... euh... fly director off voilà off euh... power idle on m'a dit que c'était bon ah non j'ai pas mis power idle voltmètre 13,14 euh... voltmètre euh... voltmètre euh... ah bah c'est là je suis-je bête il est juste devant mon nez 13,14 euh... il bouge donc c'est bon donc c'est bon l'altimeter 7QNH euh... lui il est à 500 lui il est à 300 euh... euh... je sais pas ce qu'il faut mettre on va mettre on va mettre à 500 voilà l'altimeter 7QNH j'ai mis 500 euh... 1015 HPA alors pour euh... euh... pour ça c'est pas ça alternunit voilà IC96 alors si je me retouche Murmansk afficher les infos est-ce que j'ai des trucs euh... 1005 et 1006 ou non 1005 euh... 1005 euh... on met le barreau 1005 euh... euh... 1006 1005 et donc on remet celui-là correctement ça fait du... 400 260 on fait du... 260 on fait du 260 euh... ça c'est bon HDG Align to Runway bon ça on va voir après euh... all parameters c'est configuré flag director on FD ok autopilot off euh... il est mis là le roll pit alt ok next taxi nav light on nav light c'est ici tac oui oui j'ai fait ma requête c'est la taxi light c'est ici les taxi light euh... là ça c'est la pompe on parking brick release check moving euh... h6 qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec le h6 je sais pas euh... donc là c'est bon alors on relâche et on teste les freins hop mes freins marchent parfaitement alors go euh... free flight control alors les free flight control c'est facile une fois avant un down hop hop c'est bon FADEC test bouton alors le test du FADEC alors FADEC test oui ils se sont allumés les FADEC euh... les PITOT le PITOT le PITOT c'est ici le PITOT il faut le mettre PITOT OFF power before take off flap full down ça marche encore un cran donc c'est la grosse lumière ici et puis on les met rétracté alarme on me l'a déjà fait faire hein on refait il me refait taxi light off oh ah oui mais non non c'est pas là il faut que j'aille il faut que j'aille donc on a dit que c'était là-bas on a dit que c'était là-bas derrière le grand avion qu'il y a là eh ben on va y aller alors on va y aller on va y aller on va y aller je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut mettre comme vitesse pour le taxi on va mettre trop lent quand même parce que on finit de boire bon thé la première fois que je tourne alors 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 on va aller tout droit et puis on va remonter la piste je crois pas qu'il y ait de ah dans LittleNaveMap je l'ai peut-être par contre le truc de l'aéroport faut que je me dépêche là non il n'y a pas de il n'y a pas de je vais rentrer dans les avions on va pas être content non il y a un petit dégagement pour faire il y a un petit dégagement là pour retourner on va voir si on le trouve on va regarder de l'extérieur joli mon avion ça c'est un très très beau avion c'est un peu couvert à Mormansk c'est météo temps réel mais c'est le matin j'ai pris le matin j'aime bien le matin alors taxi light off après le lendu ça on va faire après pas mal le bruit de intérieur donc là il y a un iphone qui est posé on peut le prendre et après pour l'enlever il faut faire ça ah quelle blague donc j'ai pas mis les pompes on les fios c'est bon le voltmètre c'est bon ça va pas vite pour remonter j'ai pas fait tellement de vues avec X caméra c'est bien couvert je trouve on va aller un peu plus vite après parce que sinon on va mettre des heures pour remonter la piste de Mormansk donc Mormansk c'est le célèbre port de la mer je sais pas quelle mer c'est d'ailleurs c'est pas la mer du nord c'est la mer de Mormansk je crois le colte Mormansk c'est la mer de je sais pas tiens il faut que je regarde bravo moi je prépare même pas mon mon géographie alors on va se mettre là comme ça donc ça c'est les flaps ça c'est le machin 267 ah bah oui c'est pas mal au niveau du 260 pieds j'ai 7 pieds de différence c'est ça sur la piste c'est pas mal ce qui est annoncé au niveau au niveau du little nav map c'est joli mon ciel là on a encore les lumières bon 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 donc c'est un très bel avion très très bel avion je sais pas ce que ça fait il me semble que ça coupe non je sais pas elle commence à dégringoler elle commence à dégringoler par contre le avs là je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça 2,66 pieds il me met bien la bonne la bonne hauteur mais j'ai absolument aucun aucun schéma de l'aéroport c'est vraiment bizarre ça il y a des fois des trucs que je comprends vraiment pas oh on a l'impression d'être par terre vraiment de pas être de pas être haut en quoi j'ai pas trop touché là j'ai téléchargé une je sais pas non j'ai pas fait de non j'ai pas fait de non non je n'ai rien fait non non je n'ai pas fait bon 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 on va arriver au bout alors est-ce que je vais la voir la raquette là je devrais arriver elle est pas elle est pas bien teintée hein puis c'est tout enneigé sauf la piste ça c'est bizarre hein on va essayer de prendre la raquette pour faire correcte puisqu'on fait tout bien là au lieu de faire à la raquette ah comme je te bouche vas-y donc pourri hein là on va faire un truc bien alors là je sais pas si c'est toujours les mêmes installations c'est les ILS qu'il y a comme ça ou je sais pas ce que c'est ou les VOR je sais pas peut-être l'ILS qui est comme ça alors là on peut tourner donc je suis évidemment mal installé parce que je fais toujours ça ah j'ai débloqué mon mon fauteuil et il glisse maintenant alors on va faire le tour on va faire le tour parce que c'est ça qu'il faut faire il y a une raquette on utilise la raquette hein on essaie de me... oh là 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 donc là c'est l'endroit pour s'arrêter on s'arrête on demande à la tour si on a l'autorisation de décoller tiens ça me fait penser que j'ai pas mis le flight plan hein j'avais dit que je le ferais on va le faire maintenant justement alors je freine je mets le parking brake on met ça et on va faire notre flight plan que c'est pas mis hein bravo alors on est bien à ULM ça je suis d'accord et le flight plan c'est en effet hein donc on va aller le chercher on a dit qu'on était à ULM hein alors on sélectionne ULMM alors je crois que c'est celui-là que j'ai fait ULMM ULAA ULAA ça doit être ARCHANGELCH 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 GELCH GELCH je sais pas comment on dit voilà FPL départ machin il y a tout 15000 pieds airways oh là 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 bien il y a tout les airways c'est la VNAV donc la VNAV la VNAV euh 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 on va laisser comme ça hein euh euh c'est bizarre ce qu'il m'indique là euh euh je vais me tourner je vois pas ce qu'il va faire c'est pas grave je vois pas ce qu'il va faire mais j'ai bien mis sur euh 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 roll alt euh 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 non bah c'est bon bon on va faire comme ça on va aller s'aligner alors je vais mettre mon frein de parc donc là on a mis au de toute façon c'est pour la démo on va pas c'est pour euh enfin pas la démo le le machin euh euh la tac hop 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 ouais c'est bizarre comment il comment il dit c'est vraiment bizarre hein qu'est-ce qu'il fait là il avance pas non il avance pas j'ai pas changé le c'est vraiment bizarre hein ah s'il change là maintenant bon pourquoi ça n'avance pas j'ai pas de frein là bizarre bizarre il y a peut-être une montée bien bien j'espère qu'il sera pas trop long là le le truc on va aller accélérer un peu là moi j'aime bien les bruits de carlingues elles sont bien fait non blablabla je sais pas je sais pas ça a bien été pris avec euh dans un vrai je sais pas en tout cas c'est donc là on se retrouve encore une deuxième fois devant la piste on dit hey hey gars hey on va décoller on va te freiner un peu quand même et là ouais il se remet correctement si je laisse mon pied appuyer sur le frein l'avion s'arrête tiens on va mettre un cran de flap 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 et c'est tout ce qu'il y a à faire on a notre plan de vol visiblement là il se réaligne correctement donc le plan c'est une CID je crois que c'est une CID que j'ai téléchargé je m'en rappelle plus ouais une CID ASGO ASGO alors j'ai pas le j'ai pas le comment le le schéma de l'aéroport dans l'AVS le flight factor airport je sais plus ce que ça veut dire AVS donc Murmansk il pleut pas mais on n'est pas loin on n'en est pas loin et puis ça change un peu tuer faire un peu des voyages en Russie un grand pays ceci les Etats-Unis à faire bon on s'arrête là on freine et de freins le roulage il fait du bruit ici qu'est-ce que ça me dit ça qu'est-ce que ça me dit ça me dit que qu'il faut que j'aille à terre à 900 il faudra que je se prenne sur la droite en sortant hein ok en sortant de la piste donc go on y va on a dit 80 on a dit 80 hein voilà ah oui on peut pas rentrer les trains il faut moins bien pouvoir lâcher le manche mais il n'a pas envie ça y est stabilisé encore il va falloir que je tourne tout de suite voilà voilà là c'est bon il est il est trimé on va dire alors non je tourne non maintenant alors on va tourner non on va enlever notre grande flap retrimer oh c'est joli c'est joli ici Murmansk voilà voilà donc on laisse comme ça on va mettre le pilote auto le pilote auto euh le pilote auto la nav le pilote auto la nav le pilote auto on va mettre une bonne l'ambiance euh qu'est-ce que j'ai d'autre euh qu'est-ce que j'ai d'autre je fais ça je fais ça je fais ça Là j'ai fait FMC Alors Ma verrière elle est bien fermée Non c'est un bruit normal, ben voilà Donc Donc Il monte à 150 Tranquille, ça ne fait pas beaucoup Donc soit on monte à 150 Comme il fait Alors Evidemment On n'a pas suivi la check list J'aurais dû enlever ça J'aurais dû mettre les pompes Je les enlève Le check avant chacun Par contre Il s'ajuste Le check Le check Take off The power S100 Ah c'est beau Le drap là Ah Murmonds Donc On ne voit pas les On ne voit pas les horribles Choumarins Alors Alors On va On va aligner notre Notre HBG Hop Il s'est mis parfaitement Euh Euh C'est marrant J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de bruit quand même C'est bien fermé ça Il y a autant de bruit que Alors Alors Ça ça marche pas Ça marchait avant mais ça marche pas Bon C'est pas grave Tout le reste fonctionne Il y a toujours le bruit Qui est vraiment très très fort On n'arrive pas à comprendre Ah Là c'est mieux Là Là c'est mieux Bon Ben voilà Là il est parti Il est parti Il monte tranquillement à 100 Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il faut régler Il faut régler la VS Euh Pour qu'il monte Il faut faire du Euh Down Je ne sais pas Donc là ça change la vitesse Du coup il monte pas C'est joli hein Bon bon ben voilà Alors ici Transpondeur ALT Évidemment je ne l'ai pas fait Le Transpondeur Mon Transpondeur Il est mis Il est là Le Transpondeur C'est pas ça Je vais faire CX PDR On va mettre sur ALT Voilà Back Euh Les flaps Non c'est fini Ça Autopilote On Ok La pompe Je l'ai déjà relevé Euh Landing light off Voilà Donc Euh Voilà 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 J'espère que j'ai déjà fini Je vais pas me planter là-dedans Là Euh Ça a l'air d'aller Oh c'est joli C'est joli C'est joli Le paysage Ça fait un paysage Wow Ça fait un paysage d'hiver Wow Là on va droit On va droit là-dessus On monte pas beaucoup Alors si on veut monter plus Il faut faire VS Alors on va faire VS Alors on va faire VS Et on va faire Uuuuuh Hop Voilà 200 Hop On va monter plus On va monter même plus On va monter même plus Euh 7000 pieds devrait être Non mais ils sont 503 mètres 18000 Ah ouais Il faut que je monte plus vite camarade Sinon on va 90 Casse Casse Normal Clean Power Full Power Non moi je mets jamais Full Power On va On va La couverture Du Hageuse Non ça je sais pas On va rentrer en plein dans le brouillard Là On est en plein dedans 2000 On a dit 500 1r par 3 1r par 3 On va là-dessus 1r par 3 1r par 3 1r par 3 On passe fastoche Par contre, on ne voit plus rien, donc on est content de pouvoir être aux instruments. Bon, j'arrête ici, j'arrête ici, je ne comprends pas trop ce qu'il fait, là, au niveau de la nav. Il m'avait enlevé la nav, je ne comprends pas ce qu'il fait, je crois. Oh, elle a un terrain monté, là, je devrais être à 7000. Je devrais être à 7000, bon. Bon, et bien voilà, allez, à bientôt, à bientôt, à bientôt.